Yo les gens, nouvelle vidéo pour parler de GranTourismo 7 avec une nouveauté qui a été annoncée, à savoir le Lifetime Challenge qui va changer dès demain. J'espère que vous avez fait vos meilleurs temps sur la Nordschale Feu avec la NSX Type R puisque vous allez jusqu'à demain matin très tôt pour essayer d'améliorer vos chronos, essayer de choper la meilleure récompense possible, voir les médailles d'or, etc. Peut-être le record mondial si jamais on a un giga crack dans les viewers. A partir de demain ce sera Sardaigne, ce sera le Circuit C en groupe 4, donc vous allez pouvoir prendre n'importe quelle voiture groupe 4. Cette fois-ci il n'y aura pas de réglages, donc adieu les réglages et adieu d'essayer de chercher des réglages sur internet ou d'essayer de peaufiner soi-même des réglages. Ce sera BOP, ce sera paramètre de réglages interdits du coup, aucune nitro, aucune carotterie large, mais ça vous avez la bécude avec des voitures groupe 4 et même sur les Lifetime Challenge en général. Ce sera une course qui se fera avec des pneus durs, en tout cas un chrono qui se fera avec des pneus durs. Le classement mondial bien sûr n'est pas disponible évidemment, puisque personne n'a encore fait des chronos et ça ce sera à partir de demain. Si vous ne savez pas de quoi on parle, je vais vous montrer dans le jeu exactement de quoi qu'il s'agit. Vous allez dans le mode sport, bien sûr il faut l'abonnement internet, la connexion PlayStation Plus, parce que sinon vous allez avoir du mal. Vous allez dans Contre la montre en ligne, qui est ici. Actuellement c'est la Nordschleife, moi je n'ai même pas la médaille de bronze. Honnêtement j'ai fait tout ce que j'ai pu, je ne vais pas faire mieux. Je suis à 12% du record mondial, je ne peux pas. A savoir qu'en fait le truc c'est que vous allez devoir faire votre meilleur chrono possible. Et en fait il n'y a pas de chrono référence de base, c'est les joueurs eux-mêmes qui vont le fixer, c'est-à-dire que les meilleurs joueurs auront le record mondial. Et à partir de là un pourcentage de ce chrono est fait. Et suivant les pourcentages vous avez des récompenses, donc médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, il faut 3, 5 et 10% pour gagner 2 millions, 1 million et 250 000 crédits. Donc cette semaine c'était avec des pneus sport et avec des réglages autorisés et tout, c'était un petit peu compliqué peut-être. En tout cas moi je n'ai pas réussi personnellement, la launch life c'est quand même très très particulier et très très compliqué. A partir de demain vous allez donc avoir un nouveau challenge sur Sardaigne avec la groupe 4. Voilà c'est la petite info du jour et petite info du soir. J'espère que vous avez bien roulé sur les Manufacturers Cup aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que vous avez jusqu'à ce soir pour les faire, je crois que la dernière course c'est à 22h. Moi je vais les faire un petit peu plus tard. On sera en live à partir de 19h45 environ, peut-être un tout petit peu avant. On va essayer de faire une ou deux courses sur la Manufacturers Cup, ce sera sur Road Atlanta, toujours en groupe 4 d'ailleurs. Ça ce sera pour ce soir en live sur Twitch, n'hésitez pas à me rejoindre. N'hésitez pas à me rejoindre les autres jours également, normalement on sera en live assez régulièrement sur pas mal de jeux de voiture et sur pas mal d'autres jeux. N'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à lâcher un abonnement, n'hésitez pas à suivre la chaîne, que ce soit Twitch ou YouTube. N'hésitez pas également à me retrouver sur Twitter si jamais ça vous intéresse. En tout cas, on se quitte là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Grand Tourismo et dans d'autres lives Twitch. Merci à tous et puis à bientôt. Allez, à plus les gens !